maintenant tchou bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ce petit gg par là je rappelle on se retrouve tous les mercredis à 16h sur twitch pour un gg par en live en mode libre antenne alors il ya toujours un petit au début je voulais faire juste un mode libre antenne après je me suis dit quand même comme cette émission est enregistrée également diffusé sur gg vidéo en attendant de trouver du compte du contenu et du contexte je me suis dit faudrait quand même bien mettre un titre bien putaclic et après je me suis le haut du but de la clique du vide de la pute putaclic dans du titre clic je me suis dit que ça a mérité quand même bien que je travaille un peu le truc et j'ai préparé vous voyez peut-être dans le reflet je préparais un fichier assez conséquent pour parler pourquoi donc c'est une remarque qu'on va faire et je me suis dit peut-être ça pour les intéresser après je suis dans l'eau je suis dans l'eau mais mais voilà j'ai vu que ça pourrait attirer un peu de nouvelles personnes voilà donc bonjour sébastien bon merci à shadow et son troisième mois d'abonnement pas pour fêter j'ai vu passer troisième mois d'abonnement pour fêter gomme sub à vie une nouvelle fibre 10 gigas en donne et 700 hop maintenant pas comme moi je suis à peu près ça on avait vu dans les connexions après on donne l'autre c'est moins glorieux lors oui bah oui paul c'est juste mille lord oui ce qu'on veut que le pseudo ce qu'on veut voilà il s'est dit pas qu'à mettre le pseudo que je veux autant que je sois un lord voilà et à l'annister voilà parce qu'un l'annister mais toujours ses dettes une expression que j'aime bien quand on me dit oui je suis un lannister je paye toujours mes dettes et puis voilà bah voilà quatre en ligne c'est bien déjà dans la shadow jeff sébastien et c'est tout dans les vikings eh ben j'écoute j'ai commencé à la bata de vêt le la bête le sujet de du live de ce soir c'est les films et séries télé j'ai commencé vikings et j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal parce que je trouve pas ça bien pas ça bon autant il y en avait un autre là un espèce de me vikings me quand il a été élevé par les par les loups qui a été élevé par le prix a été un lord qui a été kidnappé qui a été élevé par les vikings dans les vikings autant c'était pas trop trop mal autant là j'ai du mal à j'ai du mal j'ai du mal après le problème ce qu'on passe après vikings et viki ragnard le désossé tout ça tout ça quoi tu sais les frères et tous tous les personnages étaient incroyables c'était vraiment un truc de fou d'ailleurs quasiment tous les personnages ont percé dans les séries télé et puis là j'ai regardé puis ouais j'ai regardé deux ou trois épisodes je crois puis j'ai du mal j'ai des matos un peu comme ce tour pierre soeur j'ai complètement arrêté je me suis dit je prendrai ça quand j'ai le temps là je regarde france 24 et c'est news france en ce moment voilà tu veux de la guerre tu peux la regarder directement à la télé donc vikings j'ai commencé je trouve que j'ai pas trouvé ça trop trop fou tu vois je me le garde comme ça comme c'est sûr des flics je pourrais ça quand je veux mais j'ai pas trouvé un intérêt trop bien peut-être qu'après on s'y fait un peu tout mais moi manque de charisme tout ça voilà c'est le grec c'est tout le monde et ben écoute bonjour à fred voilà fred est là fred jeff mikado sébastien la fine équipe quand même nice en ligne c'est pas mal la fine équipe est là eh ben alors c'est à cette heure-ci quand c'est vrai c'est vrai ça on arrive un petit peu à la bourre mais bon l'important c'est de participer bien évidemment je me trouve un peu moi je viens un peu bas un peu un peu bas du genou voilà j'ai cliqué là dessus voilà voilà c'est mieux voilà ok bah c'est bien j'ai lu tous les commentaires oui donc pour venir vikings wave vikings j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle from oh merci à jeff pour son abonnement aussi oh merci à jean pour son abonnement merci à fred pour l'abonnement je trouve que je surveille ici parce que je suis complètement à la ramasse il faut que je surveille ici merci pour les abonnements ça fait plaisir j'appelle vous pouvez faire des abonnements si le coeur vous en dit si vous avez un compte amazon prime et ben shadow va vous expliquer comment ça se passe vous avez un compte achat amazon prime vous pouvez également vous abonner gratuitement voilà pour tous les mois vous renouveler votre allégeance au live et vous pouvez aller sur tipeee également il y aura la musique de rocky qui va se mettre en route par exemple je pensais être connecté après quand j'ai vu message apparaissait pas j'ai joué 5 ouais 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 c'est un sub gift greg à ce gift alors oula d'accord ok donc tu as offert un abonnement ok alors que si c'est pas abonné lui-même c'est shadow a offert un abonnement ni moins sans faire au début je les en anglais et après se mettent en français ou alors c'est en france tout de suite et je lis mal voilà merci à shadow d'avoir offert un abonnement à jeff voilà ok ça c'est bon c'est juste je vais y arriver je comprends je comprends comment ça marche un jour l'autre un jour l'autre jeu ça va je vais ça va marcher ça va chez ma un petit puis façon un merci bonjour à au zéro voilà alors moi je sais alors je vous aime tous il y en a un que j'attends avec impatience et fait shopping non pas parce que je l'attends au tournant non pas pour l'humili en public bien que peut-être qui mériterait mais j'ai reçu un message de colissimo un vrai message de colissimo c'est pas mes cousins africains qui veulent m'envoyer un truc que je paie de la télé a mais comme quoi j'avais un colissimo qui était parti que je le recevrai jeudi dans le problème c'est que de france je n'attends rien de personne et je me demande si c'est pas lui qui nous a pas acquis alors forcément on avait parlé qu'on pouvait faire les t-shirts et tout avec tadolz tadolz madolz tadolz non tadolz madolz tadolz madolz 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 comme ça pas j'ai vu c'était quoi la blague de la dolz mais il y avait voilà jamais sans madolz j'ai resté ça et je me demande si il n'a pas joué le jeu et qu'il n'a pas fait partie de choix qu'il avait déjà mon adresse pour les verres poule co alors attention coco si tu as toujours l'adresse de il ya trois ans c'est parti je sais pas où ça va être compliqué voilà donc je profite ok bah écoute profite d'être ni moins après l'effet qui se coule l'effet shopping elle est pas mal je crois qu'ils me l'avaient envoyé je sais pas si la nouvelle adresse s'il envoie ça à l'ancien adresse avec la merde avec la merde atomique pour expérir le colis enfin bon je ne désespère pas ça va barder non ça va pas barder c'est juste pour savoir si c'est lui ou pas je vois pas qui m'a envoyé un truc de france alors à moins que dans mes mais 50 mille emails je suis pas par jour c'est deux trois par deux trois deux trois mais par jour de collaborateurs de partenaires de voilà donc à moins que dans tout ça on m'a proposé de m'envoyer un truc j'ai dit oui et que ça porte de france c'est possible si possible c'est possible ou alors qu'on m'envoye un cadeau surprise avec du chocolat à l'extérieur et un cocon jour dans la terre non mais je sais pas j'ai aucune idée moi je pense que c'est lui si c'est pas lui bah c'est quelqu'un d'autre mais c'est que je n'en ai aucune idée voilà ça fera peut-être une petite transition incroyable avec mon sujet du jour c'est pourquoi les youtube heures ne sont pas assez professionnels et vous allez je vais vous raconter un peu l'histoire qui m'est arrivé là depuis la fin du jour de l'an chinois jusqu'à là et je me suis dit que ça ferait un bon c'est encore aujourd'hui là une nouvelle qui a pas une nouvelle une ancienne que je pensais qu'elle avait disparu qu'elle m'aimait plus je vais dire rigolant c'est en fait elle était partie alors une chinoise qui était partie à l'étranger et quand elle est revenue elle est passée par hong kong et la catastrophe parce que hong kong 15 jours de quatorzaine quand arrive de l'étranger d'accord donc arrêté qu'un jour en quatorzaine et ensuite quand elle est arrivée en chine elle s'est tapé trois semaines de quarantaine en chine donc cinq semaines donc j'ai dit ah bah mais voilà j'ai vu je pensais que j'ai saut peut-être peut-être avait changé de boulot ce qui arrive des fois fois que tu m'aimais plus à me dire rigolant non mais voilà donc cinq semaines 2 et elle m'a remis encore ça sous le nez en me disant mais youtube heures il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de youtube bleu professionnel en france j'ai dit mais j'ai dit mais je comprends pas j'ai eu pas de à quel niveau et c'est là qu'on va rentrer dans le sujet dans le vif du sujet mois prochain je m'abonnerai en tiers 2 ça sera 10 euros par ce bout là là tout ça tout ça va écoute merci si financièrement tu peux avec plaisir il vous en prie c'est le grec bonjour à maïté maïté où on fait longtemps que ça manquait de féminisation pendant un moment on a eu céline et puis céline du jour au lendemain a dû se marier voilà avec quatre ou même et on l'a plus revue avoir des rêves je suis désolé voilà si c'est pas lui c'est donc son frère je sais pas voilà pour revenir au colis colissimo je sais pas attends sympa j'arrive plus à retrouver la règle c'est une fable c'est lui lui a prouvé peut-être non je sais pas je sais pas qui m'envoie ce colis de france je sais pas bon revenons dans le bouton alors pourquoi les youtube heures ne sont pas assez professionnel comme ça on va gâcher un peu le suspens ceux qui regarderont ça en replay uniquement petit putain clic alors je suis là pour clasher personne parce qu'on verra je suis dans le lot aussi alors j'ai beaucoup de chinois qui sont venus après le jour de l'an et tout qui m'ont écrit en genre là on veut encore travailler avec vous et tout pis et celle et la plage dernière d'aujourd'hui qui est une grosse marque de robot inspirateur que j'aime beaucoup et que j'étais content de retrouver elle me dit oui j'ai vu vous avez beaucoup de travail et beaucoup de nouveaux partenaires a mis ça va depuis l'année dernière et touche pas j'ai dit ça va ouais c'est vrai qu'on travaille beaucoup beaucoup de marques maintenant et puis le prochain robot aspirateur de lundi c'est un charmi parce qu'on arrive maintenant à voir des produits des marques en direct et tout donc ça fait quand même plutôt plutôt plaisir donc j'ai dit ça va on s'adapte et puis après j'ai dit bah on s'adapte on voit les reviews quand il faut mettre un coup quand il faut mettre un coup de cravache je mets un coup de cravache tu vois on fait les croix mais on met les watts mais on fait plaisir à tout le monde et puis je dis qu'encore une fois je suis content que les partenaires reviennent vers moi quand ils ont des nouveaux produits de nouvelles marques il ya beaucoup de marques comme ça au moment il ya une récurrence maintenant dès qu'il ya un nouveau produit je veux dire les meufs directement elle m'écrivent et puis elle me propose elle me demande si ça m'intéresse il ya beaucoup qui ont un peu peur sur un coup de travail qu'on leur disait non mais non c'est bon maintenant on a assez de boulot on prend pas alors que je comprends et savent aujourd'hui comment on travaille voilà et et je dis bah c'est gentil tout puis après je suis donc à elle je lui demande bien beaucoup d'argent je vois mais pourquoi on avait déjà évoqué le sujet dans une vidéo où il ya pas mal de youtube heures qui prennent les produits après qu'ils font pas les reviews voilà après bon au bout d'un moment on verra aussi dans l'argumentation c'est que il ya beaucoup de qui prennent les produits pour un petit billet ça serait pas mal ils prennent le billet ils font toujours pas la review voilà donc les marques elles sont un peu comment dire elles sont un peu embêtées à cause de ça c'est soit qu'elles envoient des produits elles attendent une review pour une date pour un lancement on aura le cas de l'aspirateur charme i2c robot expérateur charme i2c à 200 et quelques euros qui sort lundi là avec trop bien j'ai lancé un tronc smart aussi qui sort elle en mardi voilà donc bon les marques envoient les produits soit gratuit ou payé elles ont un objectif de lancement et tout donc elles veulent que les reviews soit fait et quand les produits les revues sont pas faites bas ont envoyé un produit et du coup pour leur lancement elles ont pas de visibilité sur youtube et ça les embête encore plus quand elles ont payé comme pour ça et à savoir que nos petites cerises en en chine elles ont énormément de travail c'est à dire qu'elle gère plein 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 de mecs en même temps plein plein de youtube heures plein plein de trucs au marketing et tout et que bas elles apprécient grandement quand elles te disent voilà c'est telle date envoyé moi le draft avant l'autre j'ai envoyé la vidéo de l'aspirateur aujourd'hui elle me répond mais tu sais un mail était contente me fallait payer pour faire une review d'un produit xiaomi donc que j'ai dans la vidéo j'ai la regroupe un peu mais deux passions il ya un les produits xiaomi et de l'aspirateur c'est ma blague d'intro et je lui dis et j'envoie la vidéo aujourd'hui en non plus bien en répertorie je vois la vidéo elle est prête elle sera en ligne lundi oh super merci génial et tout sur la mope elle paye pour voir le review mais elle te répond c'est c'était merveilleux quoi alors merci d'avoir fait la review d'avoir fait le produit et tout donc je te dis bah avec plaisir avec plaisir donc en fait et toujours beaucoup de marques reviennent au moment le problème c'est qu'en france n'est pas beaucoup de contenu professionnel voilà et en fait et c'est et en fait on en revient un peu au truc alors j'ai bien j'ai personnellement moi quand je regarde des vidéos même que je tombe par exemple par hasard sur des vidéos de youtube heures ou des vidéothèques je me dis le niveau il est super élevé c'est super quali les mecs ont tous des micros super bien les bonnes caméras de l'éclairage et des petits néos derrière et tout là et je me dis le niveau il a vachement évolué au niveau du youtube c'est vachement qu'il y ait ce que les mecs qui font maintenant en plus de 5 millions d'approbés mais je dis voilà le niveau a vachement augmenté et bien fait je me suis dit en fait le le problème n'est pas de professionnel dans la qualité et dans la façon de faire les reviews puisque qu'on aime ou qu'on n'aime pas les reviews là j'ai vu la fois le spécialiste du truc chinois qui a fait le le black chat on voit là ça revient où elle est complètement différent de la mienne mais voilà que c'est son style mais il est beaucoup plus avec ses jeux et tout comme ça et voilà il a préféré mettre l'accent là dessus et pas mal de choses de la part on en parlait je crois que c'est avec avec shadow là il ya la vidéo du nouveau rimi ou au pot je crois qu'il a fait de grand est alors du coup pas le jour mais je crois que le lendemain ou le soir demain j'ai regardé sa vidéo la vidéo dure que dix minutes et venir je vois tous ceux qui me cassent les couilles avec les micros les machins les trucs je veux dire voilà sa vidéo elle est concise il fait ce qu'il a envie de faire pour un bar après il fait pas tout le téléphone et pas certainement les milliers de commentaires et tout donc je me dis surtout ça doit être des problèmes les mais les revenus sont calés ça doit être des professionnels dans le travail et et en fait il ya quelque chose qui vient un peu aujourd'hui avec youtube c'est que youtube c'est devenu je peux dire un métier mais c'est devenu un vrai travail voilà et avoir une chaîne youtube et avoir des ambitions au delà de la passion entre en vie je suis passionné mais on verra vous verrez que ça tient pas alors on dit oui la passion mais si je peux faire un peu de thunes et si je peux en vivre youtube c'est une entreprise et si je vous suggérais une bonne vidéo il ya je trouvais pas par hasard dans les rencontres youtube sur une vidéo de monsieur groupe qui expliquait youtube leur sait quoi les entreprises et tout donc la vidéo elle est très intéressante parce qu'elle reprend tous les tous les aspects à peu près qu'on peut on peut être on peut être confronté aujourd'hui en montant une chaise youtube en chaîne youtube avec le travail tout ça tout ça la comptabilité les mails et tout puisque comme j'ai mis après dans l'audience et de la passion ou pro serre que ce soit de la passion ou du professionnel dans tous les cas il faudra traiter les emails tu fais une chaîne youtube tu as envie quand on va des produits faudra traiter les emails faudra négocier que les marques sur qu'elle peut les envoie soit éventuellement qu'ils fassent payer il faudra va recevoir les produits faire les tests et tout en plus si après il faudra faire la review et c'est souvent là que ça bloque après où on beaucoup n'ont pas le temps préparation de la review alors par exemple pour moi c'est rédaction du script préparer les plans faire la voix faire montage faire l'upload faire la vignette et reposter la vidéo bien sûr j'étais geek et le dit point tb puisque la vidéo elle va pas se promoune promotionner tout seul 1 il faut la pousser un petit peu jamais sur youtube au petit bonheur la chance un peu alors de la chance mais tu peux ne pas avoir de chance donc mode passion oui mais si on trouve le temps est en fait beaucoup du oui mais alors si c'est une passion youtube tu trouveras forcément le temps c'est trop cool de recevoir des produits et de faire des vidéos et tout en fait oui et non parce que par exemple imaginons que tu es un tap que tu es un travail et tout une activité professionnelle eh ben taille suite et un travail une vie de famille et tout ça quand ça sera une activité secondaire tu mettra forcément moins d'engouement et là je me mets dedans merci à nono le chat alors attend je regarde shadow a offert merci à shadow d'avoir offert un abonnement à nono le chat je vous surveille voilà donc là c'est encore bien shadow qui est d'une richesse incroyable à des débuts de moi il ya la paix voilà donc on dit recevoir des produits je veux dire si tu as une fin une activité professionnelle et par exemple que tu as une famille et tout c'est pas facile de trouver le temps et par exemple moi prenons le cas par exemple de moi qui voulu monter le jeté du geek et la quotidienne je voulais faire mes reviews et en plus je vais faire cette émission là et le coeur n'y était pas tout le temps voilà et des fois c'était plus de la contrainte il faut que je fasse l'émission même si je kiffe et la paire je prenne du temps faire l'émission et tout donc c'est pas c'est pas vraiment facile et on se dit ouais au début voilà c'est trop bien et après on trouve pas le temps parce que c'est juste pour soi des petits produits soit ça rapporte pas soit on n'a pas beaucoup de vues soit bas la prudence décourage alors beaucoup on se dit oui mais alors aussi une petite rémunération en plus ça pourrait motiver en fait ça tient pas non plus certains du oui alors en fait ouais mais les produits valent pas cher allez si je reprends 50 balles ça motivera à faire la review et où pareil ça tient pas ce n'est pas au début si c'est venait pas le temps après l'argent c'est pas trop bien après il ya le jour la société d'en faire un travail à plein temps pour ne faire aucun truc mais pour le faire bien et c'est pas évident malheureusement de passer la transition entre je suis un passionné j'arrive à facturer un peu les reviews et après janvier orso vous êtes chez papa maman et dans ce cas vous êtes étudiant vous avez relativement le temps pas mal de chaînes notre ami monégasque là il a commandé tu es chez les parents machin et tout donc là tu as plus de temps de faire ça bien et prendre ton temps mais après quand arrive à un âge où tu as un boulot tu as besoin de manger dégager du temps pour devenir youtube heures machin comme ça c'est pas facile mais aujourd'hui dit oui alors si je voulais me lancer qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse alors il faudrait que tu fasses un peu comme monsieur gras qui est arrivé qui a fait une vidéothèque par jour pendant un bon moment faire tous les jours il faisait une vidéo je crois que maintenant il continue à regarder le rythme avec soit en parlant de news uniquement sur une news avec des réactions des remarques tout ça en mixant avec des reviews et tout c'est pas mal mais financièrement il faut pouvoir le faire faire pour pouvoir ne faire que ça pendant pendant tout le temps donc on en revient on en revient à autant que prend par exemple d'une chaîne youtube c'est faire une chaîne youtube et je prends dans la radio je parle dans le cas et dans le cac qui nous qui nous ce qui nous voilà aujourd'hui par exemple c'est une gestion d'entreprise mine de rien la même chose puisqu'il faut gérer ses clients il y en a j'aimerais trop aucune marque le contact est vite vous rendre compte que vous avez trop de marques qui vous contacte était difficile de faire le tri il faut gérer le temps voilà si tu fais que ça il faut quand même que tu gères ton temps tu fais que ça la maison tu gères ton temps tu fais que ça en freelance faut absolument que tu gères ton temps sinon tu vas faire tout sauf ton boulot et si tu as un boulot une vie de famille en plus ça va être compliqué de gérer aussi ton temps ensuite il va falloir gérer le planning ta publication des choses comme ça et puis encore une fois la partie la plus rigolote c'est la gestion des factures oui parce qu'après si tu veux être payé faire un nom fait payer d'avance puisque on est arrivé à un moment où on peut et encore il ya des marques qui veulent pas comme l'autre avec ses caméras up saute là à la fin on est à tout ça pour qu'à la fin dira on veut pas j'y bat vous n'est pas tant pis on peut passer nos conditions et tout au revoir ciao merci les autres payent n'y a pas de raison que vous non et si elle revient si elle m'envoie un robot à la maison qui projette un truc par le mur qui nous dit j'ai été dernier espoir j'aurais gagné et l'ailleurs et après ben encore une fois là tout ce qui est les gens de facture la compta déclaration et tout comptable voilà et en fait et c'est le problème de tous et par exemple je pense que c'est des youtube heures c'est youtube heures qui manque de professionnalisme et que à vouloir tout faire et ben on fait rien de bien et je suis bien placé pour le savoir et voilà donc le fait de vouloir être et youtube heures et de vouloir faire autre chose si puis il y avait un gros youtube heures qui avait machin mobile et qui est parti bosser après pour frandreoui je crois pareil qui faisait que des reviews il y arrive un moment si tu peux pas en vivre si tu en vivais et que tu n'arrives plus en vivre c'est compliqué pour faire des choses et si tu fais quelque chose et tu dis je vais arriver à vivre de ça la transition est toujours très très compliqué et c'est pour ça que soit les mecs répondent pas soit les mecs reçoivent les produits et ne font pas les reviews soit demander de payer en disant ouais mais qu'un petit billet ça va motiver puis une fois qu'ils ont l'argent voilà ou alors ils font la review puis après ben le problème c'est que si tu fais la review que tu mets en ligne et après faut courir derrière les cerises pour te faire payer c'est très compliqué aussi encore une fois faut pas les lâcher alors si tu oublies tu fais la review tu as merde il m'a pas payé il m'avait dit que et tu les recontactes soit la meuf a démissionné soit elle est plus là et tout et c'est pour ça que dans les deux cas il faut arriver à trouver un juste milieu où si vous voulez en faire un métier et quelque chose à part entière le sérieux est de rigueur alors bon moi le problème c'est que moi je suis un psychopathe avec le temps et les moments de travail ceux qui me connaissent même en thaïlande là l'heure c'est l'heure c'est c'est vraiment c'est un métronome c'est ça 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 mon planning c'est de telle heure à telle heure je vais je pars je reviens je fais un truc je fais voilà il manque jamais rien et tout est fait en temps et en heure mais encore une fois c'est une mécanique et peut-être aussi je pense un problème de ces nouveaux youtubeurs c'est peut-être le manque d'expérience professionnelle toi c'est un peu comme quelqu'un cas qui a débouché qui a arrêté l'école et qui a débouché sur youtube qui a pas vraiment d'expérience professionnelle dans le monde du travail qui sait pas ce que c'est que gérer un planning gérer son temps gérer des clients et donner des comptes à son patron et juste comme ça et je pense que l'expérience professionnelle dans des vieux comme moi où je prends un peu à nico nicolas qatar ou des vieux de la vieille quand une vie avant un travail et une boîte de prod et tout on est l'expérience professionnelle ce qui fait que bon la rigueur et savoir comment on gère les clients et tout ça on a peut-être un peu plus l'habitude après il faut au delà de ça merci beaucoup à nico kawaii de me suivre et merci à le petit monde d'ahlia vous a attaqué avec un groupe de sept parce que c'est shadow c'est quoi m'attaquer qu'un groupe de sept merci à shadow pour les les quatre bits et qu'un but merci écoute merci alors qu'est ce qui se passe ah c'est un raid le petit monde de laïa ça doit être un raid un raid de 7 je crois bien ouais c'est ça c'est ça c'est un raid c'est pour ça qu'il ya autant d'abonnés d'un coup et ben écoutez bonjour à nico bonjour à le petit monde de laïa et bonjour à à chouchne et merci pour ce raid incroyable marchand de prôde bonjour aussi alors je sais pas combien vont rester abonnés enfin on a eu plein d'abonnés ils sont tous partis ils sont dit c'est nul son truc on barrait ils ont bien eu raison et parce que c'est comme ça dragonzaiko mais bonjour aussi ou là attend je vais m'atturer un peu au truc alors attend un bonjour c'est une chute à loupé le celui de jaune d'oeuf un merde bonjour oui salut jaune d'oeuf c'est ça le loup le gno il rit de s'endurcir c'est une seule parée ou de virer ou de sortir de sa coquille était la telle un poussin mais toi tu veux pas dire et soir c'est souvent ça c'est souvent ça parce que le problème qu'on voit avec les meubles c'est que souvent elles veulent aller aussi au moins cher elles veulent tout pour rien en fait alors foyer écrit oui je peux s'ils voulaient bon après on a un truc automatique pour envoyer les tarifs à me dit oui est-ce qu'on pourra avoir une petite remise la moitié ça serait bien les gens la moitié prix c'est bien sinon c'est tout monde pareil et le fait de vouloir aussi aller au moins cher c'est à dire que soit contact des gros youtube heures qu'on 100 200 300 et vite là bas c'est mille balles 100 mille c'est mille balles voilà et un million c'est dix mille balles voilà point bas et donc forcément au niveau des prix c'est pas pareil encore j'ai pas 800 balles la ration j'aimerais bien mais j'en suis pas là mais voilà et que bas soit demande à des gros chaînes combat compte beaucoup d'abonnés et c'est trop cher pour leur budget malheureusement soit j'essaie de gratter un peu avec des mecs comme peut-être un peu moins d'abonnés tu vois ou ou des mecs qui sont prêts à bosser gratos comme là avec les smartphones toutes les tous les marques reviennent là ils veulent tous j'ai eu cubo aussi cubo gina gratos c'est plus possible maintenant moi je peux pas un on fait de la vue on fait du cali on travaille en temps et en heure voilà quoi pour payer au moins un petit peu tu as en parlant de paiement que j'ai ou qui telle qui m'a envoyé le wp 18 là et j'attends le doogie s 98 dont j'ai fait la news aujourd'hui pareil va me l'envoyer c'est payer moitié prix mais encore une fois là on est dans le smartphone ça fait plaisir mais tu es merveilleux gg oui je le sais mais encore une fois il faut pas que je vous éblouisse de mon aura merveilleuse et modeste il y avait j'ai vu que que j'écoute dans ce moment là j'ai mis la photo et attend c'est je vous suggère vachement de l'écouter c'est benjamin e pps il dit l'avarice est le seul vide qui ne coûte rien j'aime beaucoup celle là voilà bon alors attends elle t'a donné son set est rien compris 06 là on a tous membres la plupart la plupart on est sur skype et souvent sous whatsapp elles aiment bien parce qu'en fait whatsapp apparemment ça marche en chine donc on a beaucoup de chinoises qui me demandent de mettre aussi sur whatsapp ce qui fait aborder l'atomique c'est j'en ai sur skype j'en ai sur j'en ai pas e-mail et tout passion c'est parce que tu te prends pour un chat que tu dois faire des déchets pas trop près je suis allergique aux chats et ne t'oublie pas j'alloue j'alloue les chouilles donc là les sobte on a tout fait ça déclaire un double ration ok je suis bien vu qui coûte il coûte carnet la réincarnation de geek ou alors a lancé un raid avec un groupe de 7 c'est ça voilà c'est on a bien eu le petit monde de dahlia m'a fait un raid et tout bas merci merci beaucoup pour ce petit raid qui fait plaisir et merci pour ce diamant de shadow puisque diamants sont termes bon revenons à la conclusion de la fin de ça donc un le problème c'est je pense de certains youtube ça manque d'expérience professionnelle et de vie professionnelle on a d'accord de sa banque de planning de compétition il faut un planning et ça monsieur gros l'explique super bien dans sa vidéo alors bon lui il a un rythme de psychopathe c'est une vidéo tous les jours ou tous les deux jours je crois puisque je crois que je l'ai maintenant dans mes recommandations et tout alors c'est pas infaisable je l'ai fait aussi voilà mais comme il dit après un monteur il a pris un monteur aussi comptable et tout parce qu'après il faut se faire aider un peu parce qu'au moment ça commence à si tu veux avoir une vie en plus de youtube c'est d'avoir une vie autour de youtube ça devient bien compliqué de tenir le rythme quoi c'est une par jour c'est faisable mais tu fais que ça après moi on a le mois je blogue tout je passe qu'il a en plus mais ça c'est compliqué donc plein de compétition et surtout gestion du temps et des priorités quel temps je fais moi je fais moi j'ai beaucoup trop de trucs mais voilà après moi je suis un sociopathe mais quel temps je consacre pour les reviews tous les jours que je fais le montage par exemple le l'aspirateur par exemple l'aspirateur charmey j'ai commencé à faire le script hier soir comme ça c'est tranquille ce matin je viens je vois il ya que les plans ça c'est relativement facile je fais les plans et tout après je me suis dit bon bah ça a pris les plans ça a pris une demi heure enfin les plans des trucs un peu propre après je me sitiens je ferai bien l'aspiration donc je me mets là bas je fais monter l'aspiration le scooby-dou ok pendant que le scooby-dou je vais mettre un peu de café partout après je prends j'attends qu'il aille sur le tapis je filme il va sur le tapis je le prends j'emmène dans la cuisine hop il aspire le café ok une fois que tu as tout le nettoyé je mets un peu de liquide au sol j'aspire en gros le la deuxième partie de l'aspirateur m'a pris une demi heure donc une demi heure de plan une demi heure de bala des parties des plans aussi pareil une petite heure après je me suis bon bah avant d'aller manger je vais faire la voix devant les cas à l'écran je fais le fond et tout comme je suis sur fond vert je mets mon éclairage avait préparé mon script de la veille on avait fait les tests oui ça donne je fais la voix en théorie maintenant vous avez vu les vidéos sont beaucoup plus courtes un même alors c'est donc du coup sont plus courtes pour moi même si après au montage il est cut et on est encore plus court que ça mais la voix à peu près il n'a pour 15 minutes et après que tu es on est tombé à 10 minutes 10 minutes et donc je fais ça et je me dis ben voilà l'après midi je peux l'envoyer au monteur où je l'envoie directement au monteur j'envoie tout et lui il a fait quasiment dans la journée et ça ne prend pas non plus parce qu'il y a que 10 minutes de vidéo les plans sont bien faits ils sont ils correspondent à ce que je voulais faire et tout et la vidéo elle est tombée a été finie aujourd'hui quoi voilà donc quasiment du matin le soir la vidéo était prête quoi et je pense que pour demain le haut parleur tronc smart je vais faire voir d'ailleurs le haut parleur tronc smart c'est quand même c'est yo baby be le haut parleur tronc marty quand il déchire quand même c'est le bang le bang 60 watts pas mal plein de connectique et tout vous allez kiffer il n'a pas il n'est pas un très bon son malheureusement il a un son puissant mais n'a pas un son cali malheureusement mal le mot voilà mais bon après on peut pas tout à voir avant ce qu'on peut avoir c'est une petite page de pub tiens comme si j'avais un peu soif et tom cet homme fait les transitions incroyable moi je suis désolé voilà quand je suis désolé mais voilà transition trop bien il était ennemi je réfléchis j'ai un peu de soi vas-y tombe tout à taper l'hypop est bon ou 314 followers est ce qu'ils vont rester là et la grande question on a bien vu que beaucoup étaient infidèles de follow et pour avoir un petit merci vie pour le pollo h et après partez vite en l'eau c'est comme ça une fois qu'on était en collection j'ai noté vos noms vous partirez tout en urss voilà très puni n'a plus rien là bas il ya même plus de iphone j'ai vu dans les news tout à l'heure ça y est ils auront coupé toutes raisons de vivre plus de iphone plus de ipad plus de i mac et et plus de apple paix pas comment on va faire bon temps là la pub est finie voilà donc j'ai tion du temps et des priorités voilà pour savoir qu'est ce que je fais à telle heure et quelles sont les dates moi par exemple voyez j'ai un planning comme ça et je vous mets comme ça avec le truc en impératif j'ai le show me 2 c'est pour le set la tronc smart bang pour le 8 après sans priorité j'ai les deux petites consoles rétro gaming et cas sans priorité aussi j'ai la serrure connectée pareil que ça tombe au cours du mois est déjà planifié pour le 18 j'ai le hub 12 en 1 voilà ça c'est à faire en priorité donc c'est une fois que j'ai fait le show me et le tronc smart demain je veux dire c'est les vidéos de lundi et de mardi j'ai un peu plus de temps et j'ai une vidéo teno cher alors on veut un peu teno cher elle m'écriait me dit oui à j'ai étagé la blague d'après j'ai été nos chers avec crème oui voilà on veut faire une vidéo de notre logiciel et tout alors bon on a quand même déjà fait une petit moment mais bon était moins bien ils ont évolué leur chaîne alors j'envoie mon prix et puis t'es nos chers qu'est ça me répond vous êtes un peu cher normal c'était facile j'ai pas envie de la faire j'ai pas envie de la faire je dis bah non j'ai non c'est nos prix je suis désolé oui mais la dernière fois on était pauvre et malheureux et on faisait tout pour survivre j'ai dit c'est ça elle me répond que c'est bon ok très bien ça nous va magnifique trop bien donc là elle veut la vidéo pour le 10 bon putain déjà donc je lui ferai la fin de semaine et tout n'est pas très il est bien leur truc de teno cher maintenant c'est pour récupérer les données et effacer alors on fera encore une fois carte sony on va l'effacer en train la poubelle on videra la poubelle et après on formatera carte mémoire avec la caméra c'est déjà arrivé et ça récupère même les fichiers dans la poubelle que tu as effacé que tu as vidé tout ça m'a l'air plutôt pas mal bon j'ai toujours du temps et des priorités voilà et surtout je pense en tant que youtube professionnel maintenant j'ai pas le meilleur mais si je suis meilleur mais bon j'ai pas beaucoup de bouteilles savoir faire le bilan de ce qui marche et ce qui ne marche pas parce que quand tu fais une vidéo alors combien d'entre vous de youtube que je connais on voulait faire une petite émission comme ça en live par sans agiter du geek ça n'a pas marché pour moi parce que ça marchera pas pour vous mais bon voilà c'est assez compliqué et je m'emballe et mais non c'était quoi c'était je m'emballe non mais les mains je m'en mets les pinceaux non il y avait un truc comme ça en fait c'est une qui me dit à cap et nous pareil bon car arrêté aussi je pense voilà je vois juste unique aussi les faire un truc comme ça aussi parce que c'est pas facile de faire un format comme ça ou d'essayer puis après combien d'entre vous ont voulu devenir youtube heures ont lancé leur propre chaîne youtube pour faire du high tech et tout alors c'est un peu sympa puis après bah c'est vite relou et puis après bon les gens arrêtent et puis savoir ce qu'il faut faire et qui marche est ce qui marche pas ce qui est mon boule mon mon bilan perpétuel depuis maintenant pas 2007 mais ça après un peu plus un peu plus après quoi après que c'est devenu un vrai business avec avec la chine et les smartphones et tout mais quels sont les formats qu'on fait quels sont les formats qui sont une valeur sûre je veux dire au bout d'un moment il faut se rendre compte que jng review aujourd'hui c'est ma base où on a des reviews plein 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 de marques trop cool en plus et plein de marques trop cool qui vont arriver est arrivé tu vois et on peut dire voilà ça ça marche je me concentre sur ça ça je fais ça et bien et en anglais bon la prochaine semaine c'est cramé j'ai trop de boulot mais voilà et le jt du unique les machins les lives les déballages et tout bon on a essayé ça marche au thème et ça marchait pas tant bien que ça et ensuite savoir répondre aux demandes des partenaires et ça je pense que c'est un gros problème que beaucoup c'est que de plus en plus vous n'allez pas être contacté par des grosses marques 1 des grosses marques comme asus par les grosses marques des gros tdhp des ordinateurs des machins parce que vous réveillez tous des youtube heures conclut de maintenant vous allez avoir que des marques de merde que des chinois alors au début de l'avoir que des chinois un peu haute et des vendeurs amazon td qui cherchent un peu à se placer mais au début vous allez avoir beaucoup beaucoup et de plus en plus de chinois parce qu'on voit que même dans les dans les autres youtube heures maintenant au début ils ont tous diraient leur cutie un si c'est plus chinois c'est de la mer c'est vrai le chinois ouais mais maintenant ça a changé et l'anguille je sais je fais l'anguille aussi je sais bien très bien comment ça marche oui mais maintenant le chinois c'est plus que c'était voilà donc il faut s'adapter un en disant un la réactivité où souvent les meufs sont un peu soit le contact en avant mais elles ont besoin d'une réactivité un peu un peu dernier espoir il faut s'adapter aussi au niveau du prix des chinois des chinois souvent pas beaucoup de prix et un petit budget vaut mieux que un petit vaut mieux que deux tu l'auras non mais voilà un petit vaut mieux un petit budget en disant essayer de s'adapter un petit peu nous on commence à faire un peu de la vue pour l'abonnée à la visibilité donc souvent les vidéos duras c'est trop bien et touche parce que font les autres chaque fois tu sais c'est elles sont ébahis alors que bon on n'a pas j'ai pas l'impression de faire des folies en fait sont torchés qu'en une journée vidéo quoi vous maintenant donc on fait ce qu'on peut mais il ya une mécanique aussi qui se met en route c'est à dire qu'une vidéo pour moi maintenant elle me prend je pas quatre heures quatre cinq heures pour faire une vidéo complète encore une fois parce qu'il y a une mécanique c'est toujours les mêmes les mêmes plans les scripts machin je suis rodé ça fait ça fait quand même beaucoup d'années que j'en fais je comprends pour peut-être pour d'autres ça peut-être prendre trois fois le temps ce qui est possible mais de 15 heures fait une vidéo faire les plans faire synchroniser c'est vraiment une mécanique à mettre en place et il faut aussi ça peut s'habituer avec leurs mœurs c'est leur coutume c'est vous ne pas oublier que la meuf peut-être fin de mois il sera plus là qu'entre le temps où tu négocie où elle répondra peut-être pas ou qu'elle répondra beaucoup plus tard mais toujours répondent toujours répondent toujours répondent et attend qu'elle répond si elle devrait moi j'ai produit j'écris voilà après si là on a eu on a il ya aldo cube qui arrête pas de faire une des plus partout là pour la e-work j'étais vous rappelez cette fille j'étais on l'a reçu il ya plus je sais pas combien de temps une espèce de tablette windows avec clavier machin et tout non moi j'ai écrit j'ai dit non là machin bien enfin m'écrivent ça y est c'est pour bientôt voilà bientôt est toujours là et pourtant ils font la pub la meuf elle m'a oublié va m'écrire un jour la dame et c'est leur demain et dame c'est pour le 4 du gogo truc voilà et voilà ils ont un espèce d'urgence ils n'ont pas de budget dans l'espèce d'urgence et encore une fois il faut partir au principe que peut-être fin du mois la meuf sera plus là et que tu en auras une autre soit tu écriras et on te répondra pas soit une autre écrira dans elle vient d'arriver elle n'a pas compris c'était quoi le deal et le business mais il faut aussi s'adapter un peu en fonction de vos interlocuteurs et c'est peut-être que ça on en revient au point où vous êtes là aussi l'expérience professionnelle moi je travaille en b2b en b2c b2b c'est business to business à l'heure de professionnel à professionnel par exemple quand j'en ai des téléphones pour avenir télécom et touche comme ça et b2c c'est business to customer ça veut dire de professionnel à particulier par exemple les antivol c'était b2b quand je bossais en fnac ou en animation ou même pour windows quand j'étais conseiller microsoft et quand j'étais gourou microsoft parce qu'ils appelaient ça les gourous microsoft voilà là c'était vraiment du business on s'adressait aux particuliers pour leur faire voir que voilà à vista c'est pas si nul que ça et et que et en plus on n'avait rien à vendre c'est pour ça que c'était bien mais voilà que cette expérience là aussi de travailler avec des pros des particuliers puis travailler pour un patron et dans ses objectifs et d'avoir du du boulot et un planning et des commerciaux première télécom et tout c'est un peu ça c'est une mécanique que tu apprends mais tu dois en place et que forcément dans n'importe quel travail que tu feras après et ben tu te rappellera des bases tu te diras ah ouais mais avant voilà il fallait faire comme ça est ce qui rend bien un peu bas voilà pour finir un peu ce long monologue et ma spécialité j'ai oublié j'ai dit pourquoi les youtubeurs ne sont pas assez professionnels je pense que ça vient d'un manque un manque d'expérience soit professionnel soit de découvert de ce nouveau métier qui est un peu le youtubeur le reviewer tech ou moi je pense que la passion peut jouer bien évidemment mais qu'au bout d'un moment si vous voulez plus que ça il faudra voir ça comme une entreprise et encore une fois je vous renverrai dans l'entreprise de monsieur gros pas l'entreprise mais à la vidéo de monsieur gros qui était très bien il ya rien à dire dessus sans plus lui parle de l'europe pour la télé à machin et tout un peu moins compliqué en asie mais voilà il ya des démarches qui sont très propres à la france et tout voilà et ce sera tout voilà pour mon long monologue je reprends vos commentaires c'est des réactions des commentaires des questions sur tout ça n'hésitez pas je les reprendrai avec plaisir donc je remercie encore une fois le petit monde de dahlia pour le petit raid un groupe de sept groupes de sept ça veut dire quoi vous étiez cette personne ou bonjour à neko kawaii raid 1 première fois d'un spectateur salut ok donc là ça la voilà le voilà le petit monde de dahlia c'est ça dans la vallée en deux dahlia nanana non c'était un peu de ça mais ça y ressemble salut aux raiders il y avait chassé raconté ça existe toujours dans ses tweets maintenant mais ce qu'on est ce que c'est ça vous me direz si je me trompe mais avant les tweets que tout le monde connaît sur des tweets je crois que ça s'appelait des raiders vous me direz si je me sais que la plupart d'entre vous êtes quand même bien vieux et malade pour certains mais bon après voilà mais soigne je me dirais si si c'était ça ceci est un raid ceci ceci est un braquage marchand de prose bonjour le streamer t'envoie ses viewers ah bah écoute avec plaisir streamers choussne choussne hey bonjour choussne c'est un régal merci pour le raid c'est un pote à shadow à tous les coups c'est sans la manigance bonsoir dragon dragon le red bull elle est bien elle est bien elle est bien elle peut être bien comment ça va quels sont tes proutés des pronoms t'es quoi mes pronoms tes prénoms j'ai pas compris refais moi une phrase avec du français et promis je réponds tu peux répondre à la question de petit elle te host je peux répondre et je lis tout doucement ah oui tu as fait un diamant pour que je réponde et tout je suis désolé je fais dans l'ordre du chat parce que vous êtes pas hyper nombreux et comme ça je réponds à tout le monde ce qui fait plaisir à tous ceux qui posent une petite question bon sauf jaune d'oeuf que j'ai oublié dire bonjour mais voilà je me suis rattrapé merci à mes courses j'ai une petite émoji ou goulag ou goulag voilà tu as mis du gloss non non mais je suis très fort en éclairage regarde non mais c'est parce que j'ai une bouche pulpeuse et sensuel simplement naturellement non je ne sais pas non parce qu'il est 22 heures et que je suis au bout du rouleau mon pote ou ma pote je sais pas si c'est monsieur ou madame je ne rive pas le petit mont c'est le petit mont c'est entre mis la petite montagne c'était pas non mais non non mais c'est vrai que j'ai l'air un peu malade et 22 heures aussi un mois dans mon pays voilà j'ai mis la clip au sein mais là on arrive ça y est non en thaïlande on arrive à l'été la face et l'été l'été commence aujourd'hui demain qu'il ya son crâne là le mois prochain pas annulé mais essaye c'est l'été la saison la plus chaude de l'année là il fait déjà 39 l'après-midi on en rentre dans la saison chaude la montée à 45 ça va ça va piquer un peu grec ton chat est en pause à mon chat oui mon chat est en pause oui bien évidemment puis mon chat est mort mon chat est mort d'ailleurs pourquoi tu me rappelle ça mais non mais les pas et incinérés et tout avec le drap blanc truc dans le temple bouddhiste où on a tout fait bien voilà un ami dedans à la fois je suis dans un temple et tout niveau les prier pour détruire des gens morts dernièrement je me dis personne tout va bien j'ai le charme y ok machin tu payes dans un panier et il fait la prière et un panier qu'un truc dedans et voilà pour le chat truc et voilà et comme ça tout trop bien alors qu'il n'est pas en pause et mes énergies sont partis tout est parti j'aurai que je crois pas qu'il a de maquilleuse mais j'attends de voir la réponse mais écoute je m'entraîne pour ma dolce de vous à moi pour ceux qui auront suivi les derniers lives je m'entraîne pour ma dolce sur moi même puis je n'ai que moi je n'ai même plus chat pour essayer de le peindre donc je m'entraîne sur moi même pour la dolce pour regarder un petit peu ce que ça donne et c'est vrai que je l'ai peut-être mal enlevé j'ai bien enlevé j'ai toujours mes mes yeux et mes cils et tout là je mets des lunettes exprès pour pas qu'on voit aimer le fond tout est parti le fondat mais j'ai peut-être laissé un peu de glosse en effet en l'aise et je me demande combien vont combien vont croire à la connerie moi aussi mais c'est quoi les pronoms des pronoms quels sont tes pronoms s'il te plaît et quoi un pronom shadow c'est quoi un pronom mais moi sur skype mais moi sur light c'est quoi un pronom je sais pas de je suis trop vieux je trouve je sais pas c'est un pronom mais pronom personnel mais pas je comprends prénom tu veux dire c'est pour ça oui mais prénom non non des pronoms ok mais je sais toujours pas ce que c'est descend le chat maintenant laisser il est mort déjà je vais le redescendre encore un peu pauvre chat n'a mais laissez le tranquille le encore c'est stream là où ils se bottent on n'aime pas les matous d'accord ils étaient mais sont partis d'accord faut voir ils sont toujours restés abonnés en attendant ils étaient cette partie par team 5000 et nous partie par team 5000 ils sont arrivés à 7 voilà et la mauvaise blague voudrait dire que tu vois en fait sur la route ils sont tombés en panne et plus de gasoil des plus à bouffer et voilà tout s'est arrêté ici moi j'arrête les infos tard et midi je suis à jour raiders deux doigts coup fin c'était ça et ça est un vrai vieux alors c'est un vrai vieux comme moi c'est ça il est bien blanc qu'il aurait été jaune tellement raiders raiders coupe fin putain c'était vraiment ça ouais c'est vrai ah non c'est pas mes amis à ceux là bah écoute ça aurait pu et ça greg c'est pour ça que je t'ai dit ça bonjour aux twix la blague aurait été plus dure à comprendre d'accord c'est juste moi qui rebondit comme comme une balle folle une balle folle sur un trampoline voilà oui avant les twix s'appelait bien les raiders quelle culture on a les mecs qui culture pub c'est le grec du coup tu as réfléchi pour les blogs twitch à l'extérieur non toujours pas non toujours pas je n'en aurais qu'en fait ce que ce il faut que je trouve mes mots deux il faut je vais en parler il faut que je focalise sur ce que je dois faire et ce que je veux faire je veux faire plein de trucs l'appareil j'étais en moto j'utilise à ça c'est quand même bien de faire la caméra et même si je parle pas juste fin pour wts je mets juste mais la caméra sur la moto j'enregistre et je mets le rush comme ça voilà permettra de visiter un peu la thaïlande sans musique sans rien sans un truc et après on en parlait aux vlots qu'en extérieur c'est bon et les bonnes et tout plein de trucs trop bien parfois j'ai acheté au cv les bonnes ce qui est un peu d'autres d'autres combinés à nous votre mini casino votre mini carrefour il y avait pas la cota cota avec le petit framboise que tu mets dessus tout c'était trop bon c'est vraiment trop bon et je me disais je ferais bien avant je ferais bien plein de trucs mais il faut tout ce temps là mes journées sont assez rythmées là en ce moment il faut que je me concentre sur ce que je dois faire c'est aujourd'hui faut que je travaille je fais des reviews tellement peu de youtubeurs professionnels que je suis le dernier je suis le dernier il faut bien que je garde ma place le dernier à être professionnel tu vois après il n'aura plus c'est pas le dernier de tous et je me dis faut que je fasse de la review bien en français bien l'échelle du geek on a vu on a arrêté le mardi et le vendredi le live mercredi c'est bien pour l'instant ce rythme va très bien après si j'arrive à déléguer un peu plus pour les reviews à faire plus d'autres choses peut-être que je pourrais reprendre autre chose mais là actuellement je cherche je cherche plus à me surcharger de travail puisque un bon vous avez vu que par rapport à l'année dernière où c'est quand même vachement la crise où j'ai failli reprendre ma valise et retourner chez ma mère tu vois là ça va beaucoup mieux on a plein de reviews jeudi m'en faudrait au moins six par mois pour être pas mal je pense que là on en a six avant le 10 on a eu black magic 7 c'est gratuit c'est pas le chamis on a chamis 2 c'est l'enceinte tronc smart les consoles gaming uk on a la serrure connectée on a le hub voilà et la vidéo de trop cher c'est nos chers voilà et normalement on a encore la montre là on n'a pas une nouvelle est encore normalement on a le les écouteurs sport aftershock la leur nouveau tout donc ça fait déjà huit à huit et j'attends deux ou trois casques de la marque one audio et leurs marques gaming et tout donc voilà si ce bien il s'en est pas mal là aujourd'hui là je me sors pas plus de salaire parce que maintenant aux sociétés tout bien maintenant je ne sors pas plus de salaire mais voilà on sortir un salaire et on peut continuer comme ça donc voilà faire ça déjà pour être bien enfermer 6 reviews par mois plus d'autres trucs s'il y en a plus tant mieux s'il y en a moins comme ça ça compensera que moi une et plus et après on verra pour si on fait des blogs des vidéos des vidéos en moto aussi mon nouveau statut en thaïland me permettrait éventuellement de faire des trucs en sachant que voilà que je ne pourrais ne pas avoir d'embêtement et tout tout ça est en cogitation ou en fermentation au niveau de votre niveau de liquide cérébral il était en vacances il a fait la crêpe sur la plage il est juste bronzé même pas non mais je pense à bien voulue de l'éclairage ou juste parce que je suis un beau gosse non ça doit être un gros gsg grec unique oui oui bah oui connu quand même je viens de te line d'accord alors alors il elle y elle d'accord faut dire y elle alors c'est un y elle c'est un truc de leur live légo des mecs j'ai toujours pas compris il y est ok pronon mais c'est quoi la différence avec le pronom c'est un truc de leur live légo des mecs j'ai arrêté en même temps d'accord j'ai toujours ça répond pas toujours ma question que c'est quoi un pronom un prénom ses prénoms en il y elle ses pronoms transsexuels moi j'habite en thaïlande j'ai droit de dire transsexuels chimel sirène et tout il y en a plein ici quand tu veux je t'en ramène j'ai même fait une légitimité ultime j'ai fait une vidéo exceptionnelle avec deux notes voilà l'histoire comment est devenu ladyboy et touche tout ça j'ai mon catalogue voilà mais je vois pas le pronom ses prénoms au pronom je comprends pas toujours ta réponse au moins il ya dilly qui a fait une nouvelle vidéo je pourrais les sat à leur bon alors les sept mercenaires est quand même mieux que les sept nains la panacota c'est pas pour le régime si ça ça va parce que c'est la panacota seven eleven il n'y avait rien de vrai que du chimique dedans il n'y avait rien de naturel je t'appelle à la fin de ton lab et expliquerait le problème c'est que shadow c'est que tout le monde se pose la question d'explication mais fais nous un petit texte comme ça que l'on se couche un peu moins qu'on au moins ils auront un prix aux au moins ils ont appris ça de deux mois ou de toi ce soir versus d'accord et tableau de banque de savoir un peu bon j'avais en pronom 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 je ne vois pas il il c'est pas mal et vous saviez quoi que un truc que j'ai découvert dernièrement c'est que les ladyboy en thaïlande aussi féminité féminisé soit-il voilà implémenté et déplémenté voilà et ben sur leur pièce d'identité ils gardent une photo de quand ils étaient garçons avant voilà et le nom et le prénom de truc qui n'ont pas il change rien voilà déplémenté tout nouveau pronom je pensais que c'est la situation de mon petit nom mon petit nom de scène fait la signification de gg c'est mon petit nom bon pronom c'est en orientation sexuelle voilà c'est friendly mon pronom non mais les mecs moi je vieillis trop trop vite prononcé comme en orientation sexuelle ah ben moi tranks à deux bosses un trou des poils et que ça pue j'y vais n'était pas ça que je devais dire j'ai bien envoyé le poisson à que tu en penses soit pc oui mais soit paix on soit non on soit sur les sur tinder sur swingers en soit mais on soit pas la guillette par repas encore à ton corps je sais pas c'est peut-être un petit mot après il y aurait et masculin mais masculin c'est juste les bouts normalement il y avait au nuque et il y en avait un dans game of thrones ils ont plus quand il s'appelait qu'on se rappelait le show un peu fort là et quoi son type à lui un onuc c'est ça un onuc je me coucherait moins bête j'en crois ouais mais ça c'est un truc et c'est un truc très twitch toi c'est des traits twitch communautaire en fait j'ai vu ça pareil la leur fois je suis allé voir un je suis tombé je vais voir un live de ferreira vu comment il s'appelle moi c'était pas de ferreira au ferreira je crois que je le suis aussi sur sur instagram votre celui que les stars de porno adore j'ai pas donné pas de story de lui voilà et en fait lui son truc mais je serai c'est emmanuel ferrara merci beaucoup varice dans le got manuel ferrara je suis allé voir mais le ferrara et lui en fait c'est la team canette voilà et après il a même un site qui est très un site qui est magnifique un très orienté twitch et tout c'est un site qui est fait que pour twitch la communauté et s'appelle ça la team canette et enfin je regardais un live de choix que c'est diego online ou cqg machin et l'autre disait ouais moi aussi je suis là j'ai mon mon adhésion team canette et tout quoi et voilà c'est vraiment très très communautaire encore une fois après bon gré malgré puisque vous en êtes aussi aujourd'hui quand sur le chat vous mettez ouais mettre au pouce pied à coulisses ou le lapin vous forcément vous avez la ref mais beaucoup n'ont pas la ref et je pense que ça doit être le même truc comme ça toi ou là le pronom après il yale c'est machin mais où la team canette et tous c'est vraiment très très communautaire et c'est à partir de ce moment là où quand tu connais un peu les thèmes oui j'en fais partie voilà appareil jeanne et jean et cerise toi c'est des choses comme ça où beaucoup ne comprennent pas quoi que cerise encore on peut trouver une explication puisque bon groupe amas et tout toi ça vient de là à la base mais c'est de sa part ça fait vraiment partie du côté communautaire où il ya des termes qui sont propres comme ça et tu dis oh là là voilà c'est bien que là tu mets en commentaire tu vois tel le 06 de cerise mais qui arrive sur le chat il dit mais c'est qui cerise t'as plus de cerises les meufs mais voilà c'est très vraiment la vie c'est très communautaire et ça reste dans le dans le truc soit pc m un moteur à la place d'un autre ben écoute là à la base j'ai envie de dire sur les garçons qui veulent devenir fille ici à bangkok c'est que autorisation et excavation c'est dans le terme technique excavation afin de créer une fosse une fausse voilà donc ça marche pas varice plutôt c'était ça c'était varice plutôt un plus puissant en général et ben là ils enlèvent tout au contraire chez moi c'est les bulles les bulles les billules d'accord ok c'est tiré d'un même internet chez moi d'accord oui ça oui mais voilà encore une fois c'est vraiment le côté très très communautaire et tout tout ça c'est le gang des pronoms ou des filles le gang des pronoms je sais bien mais je pensais que ça allait dire prénom mais non non c'est vraiment le grand on en a perdu un peu perdu un falloir entre autres a perdu un pronom je te jure après voilà et à tous les vieux qui nous regardent et je sais que vous êtes nombreux parce que bah il est 16 heures ça n'est pas encore couché mais voilà c'est vraiment c'est vraiment communautaire encore une fois d'appareil à ça comme dit ça vient soit d'un même soit de d'une blague soit des choses comme ça mais voilà pourquoi pas mais c'est pour ça qu'après ils arrivent après en même temps c'est quoi ton pronom elle imagine que c'est vrai bien sûr et moi je suis et moi tout ça le truc d'avoir après ma blague de des bosses et tout va et plus et plus rigolote permet de rebondir sur n'importe quelle van puisque c'est ma spécialité ça après le peut-être le gang des transsexuels qui nous a les perdre les quatre les qu'il faut leur aller perdre c'est peut-être le gang des toits des folles là bas tu sais qui sont là bas c'est me dit oui tu as mis du c'est peut-être le gang des garçons qui s'habille en vie tu vois de cet ami du lipstick machin c'est quoi ton pronom et tout c'est autant on sait pas on respecte je sais pas s'il y en a qui se rappellent pendant un moment quand j'étais en chine on était on avait le on avait on avait une grosse communauté gay joyeuse tu vois qui était et il y avait un c'était vraiment c'est machin de lyon et tout c'était vraiment la communauté et tout et c'est vrai que tout le monde c'est dans le business la communauté gay et est très et très intéressante pour ceux qui font du business parce qu'elles ont un gros pouvoir d'achat parce que souvent c'est deux garçons forcément ou deux filles de garçons ça marche bien qu'ont souvent le salaire des hommes est censé être plus élevé que les gars des filles dont pas d'enfants machin doit pas le chihuahuac qui moufois et ils ont un salaire plus élevé tout et puis je suis pas on avait fait quelques blagues un peu un peu rigolote et tout puis du jour en main on a tout perdu tout perdu la communauté et tout voilà si tu me trouves tu vois si tu moufas jean placard ah bon mais voilà donc c'était un peu pour rebondir en tout cas elle te hostait et s'énerver pas et s'énerver que tu n'y ce pas ouais mais bon après je veux dire manuel ferrara il m'a aidé aussi on a fait 200 followers en 30 secondes et il m'a pas cassé les couilles après ce que disait pas c'est que moi je suis désolé mais je lis tous les commentaires un par un c'est tout c'est comme ça faut pas s'énerver surtout quand on a 7 après tu auras eu 7000 là non c'est tout le monde pareil désolé on a sur un soupe à se coucher oh je sais pas si vous avez vu je mettrais ça demain sur le guide pointé il ya cash investigations là c'est sur les maisons de retraite et tout qui est disponible sur france 2 j'ai quand même je vais regarder plus de la moitié après bon c'est quand même c'est quand même plus à charge quoi après oui on est d'accord que c'est un peu c'est pas terrible on est d'accord pour les personnes âgées mais on voit que le reportage est à charge comme tous les cash investigations le temps le reportage est à charge tout le temps car l'hôte elle va interviewer le numéro 2 de la boîte ah oui alors on a les factures et tout j'imagine mais qui est numéro 2 d'une boîte fait des millions oui alors les factures c'était pas ils ont fait ça avec j'envoie que le mec leur dis pas dit mais je suis pas dans la comptabilité de tous les et pas de 1 par 1 il peut pas savoir même si c'est dégueulasse qu'ils font mais le mec qui peut pas savoir le prend sur un petit truc d'un ehpad et là vous avez enlevé les croutons pour la fête des grands-mères actos le mec déjà le mec il ya la bentley qu'il attend dehors il n'y a pas que ça à foutre moi c'est trop 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 à charles et après les trucs et tout bon après je viens dans le divertissement mais bon un peu dans zone interdite quand même évelyne j'ai pas li bonjour à évelyne non éveil néo un bonjour éveil néo j'ai passé pour j'ai pas vu si j'ai vu j'ai vu tout le monde sauf ceux que j'ai oublié cache investigation je regarde plus depuis qu'ils ont défoncé free oui bah il s'est à charge encore une fois c'est on le voit dans on le voit si comme moi vous êtes un grand fan de fabien holicard dans les anciennes époques où il était mentaliste pas où il est youtubeur pas est devenu youtubeur maintenant c'est trop de vidéos enquête investigation pareil on voit que quand un interview des meufs c'est à charge elle les attaque sur alors c'est clair que les arguments qu'elle a ils sont irréfutables mais aujourd'hui même la première meuf qu'elle a qui s'occupe de l'investissement elle va l'attaquer sur un truc des congés d'une meuf dans un ehpad et tout c'est la meuf elle est complètement pas dans le délire quoi toi c'est vraiment comme le numéro 2 de la boîte leur envoyer le mec à avoir enlevé les croutons de la soupe de la fête mais qu'il est complètement pas dans le délire quoi tu sais il peut au courant après voilà il a des employés des trucs qui prend des directions il ya des directives mais les trucs dans lequel le mec il peut pas il peut pas être connecté à tout ça de oui alors dans les pas de la comptabilité ces trucs à vue de nez puis après ils recalculent tout ça pour envoyer je suis convaincu que le mec il en sait rien c'est rien s'en bat les couilles il prend ses vingt mille balles par mois et voilà il gère son bout d'abord après c'était bien et pas bien encore une fois 1 au faire l'audience c'est exactement ça bonjour à cool fab cool fab qui arrive qui arrive un peu à la fin à la fin du jeu bon voilà un rôle c'est à cool fab rolls 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 allez fred d'accord c'est qui rolls pas drôle si si moi je dis pas salut rolls j'ai pas bon est ce que bonjour entre vous pas que j'ai vu ça rolls à de la team 69 les meilleurs rolls et toi tes pronoms ou pas alors je suis un petit con je sais pas séduire mon audace en fait je sais pas séduire ma nouvelle audience mais je sais fidéliser mon ancienne la nouvelle il dit mais c'est qui ce connard et il s'en rend et l'ancienne il dit trop drôle donc on reste voilà c'est pour ça il ya eu orphea qui a eu un gros drama bien sûr la team 69 les meilleurs les meilleurs les meilleurs des meilleurs bon ben voilà bon il y en a quand une petite question des commentaires des remarques avant ce qu'on finisse ce live ici avec une question à me poser une remarque à faire mais ne t'inquiète pas pour les pronoms c'est pas grave on en aura d'autres on sera raider par d'autres personnes voilà mais bon après on en aura bien rigoler c'est déjà été à 313 alors ils sont toujours là pour centrer ils désabonneront plus tard en faire et pas les personnes et un ja oui c'est ça oui oui orphea c'est le mais je crois qu'ils ont comme ils expliquent dans un cachet situation ils étaient déjà sur un reportage à peu près similaire mais le livre est sorti trop tôt il n'est pas le temps de finir et je pense que le livre est sorti et après bah eux ils avaient le truc quasiment tout prêt donc ils le disent dans la vidéo que qu'ils étaient en train de dossier qu'entre temps il ya eu le scandale et que ils ont fait leur truc après quoi en gros on appelle ça surfer sur la tendance et car il ya un buzz là il faut absolument qu'on sorte le reportage aussi ça a dû cartonner et puis voilà quoi oui apparemment c'est pas le cas c'est pas un cas isolé on dirait oui c'est ça oui apparemment c'est tout pareil c'est tout une question de business puisque même dans dans cache investigation et n'a qui expliquait que lui faisait partie la vie il était directeur d'une maison de retraite qui est d'un groupe plus petit qui était racheté et après c'est de là où il y avait les objectifs qui est obligé de rationner et de regarder au supra et tout mais c'est horrible enfin 5 euros par jour pour manger et tout fin j'ai même dans les cantines petit déjeuner dîner goûter c'est incroyable c'est vraiment incroyable moi je réalise ça j'ai putain 4 euros et quelques là en même en thaïlande j'aurais du mal tu vois pour te dire sinon prochaine review un bête c'est une bonne question prochaine review donc prochaine review c'est lundi ça cette semaine je pense pas que je mets le truc en ligne parce que j'essaie de prendre un peu d'avance sur mon retard lundi j'ai le xiaomi 2c fini boucler uploader envoyé à la meuf la meuf contente une vie incroyable après j'ai la tronc smart beng que je t'ai fait voir tout à l'heure le gros sens un transport beng 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 voilà qui est mille et oui c'est notre époque une fois que tu avais qu'ils mille après tu portais tout ce que tu veux tu tiens mais quand même voilà c'est quand même le meilleur bon après ça sera donc t'es nos chers que je vais boucler demain je fais la tronc smart et que j'en ai demandé moi jeudi vendredi je te boucle t'es trop cher à être vite fait son truc là je vais te scanner une clé usb après une clé des formatés scanné la poubelle du mac regardez j'ai tout récupéré merci t'es nos chers je me casse et je prends et je prends le chèque je prends le chèque et je me casse et après on aura certainement les mini consoles rétro gaming et cas en forme de mini game boy comme ça ou en forme d'un peu comme la game j'ir avant et après on aura la serrure connectée look c'est le pd8 il est en route le hub pour le 19 le 900 pro bon point j'ai tracking n'est pas encore là la montre avec la planète et tout pas de nouvelles ok ça pareil à m'a dit qu'elle m'envoyait je crois de deux casques pas ou des haut-parleurs et des machins mais il ya deux trucs qui devraient arriver et après et les écouteurs chocs par induction osseuse mais ça c'est la nouvelle version sport qui apparemment mieux que la mienne encore on verra on verra voilà voilà pour les reviews qui sont déjà quasiment sûr pour ce mois ci que déjà pas mal et après on verra en plus à sa coutume de 3000 balles par mois j'ai mis ça 3000 qui mille aucun rapport avec micro non on lui veut pas de mal au pauvre petit président à l'ancien président américain qui avait un nombre de kill mille et d'hôtel aussi en même temps tu vois toujours pas de review sur poêle sans huile à une place n'est pas une poêle à une poêle sans huile c'est une friteuse sans huile une friteuse à air chaud déjà en fait j'ai eu ce qu'il y avait énormément de promotion sur aliexpress où il y avait les friteuses à air chaud voilà donc c'est pas rien à voir avec la poêle il a il allait en tester une non pas une poêle c'est une friteuse sans huile arrêtez vous connaissez comme ça une poêle sans huile mais ça une pépale et lui déjà merci beaucoup à qui est rocchi qui est qui les rocchi qui 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 sont les rocchi qui 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 mais qui à la vie enfin plus j'attends c'est la type sur ce moment j'excuse moi oui je fais ce que je peux attend merci à sébastien paulé pour son tips merci à sébastien paulé pour son tips merci à cool fab pour son tips et après c'est the crow c'était déjà d'avant ils font des menottes connectées je sais pas merci beaucoup encore une fois pour le nouveau type ce qui vient la tips à les présidents les présidents futistes mais ouais il aurait dommage de sang par qu'être président autant avoir un peu des avantages en nature ça doit être sébastien qui joue annoncer jaune d'oeuf merci à jaune d'oeuf et encore une fois merci à sébastien merci à sébastien qui reprend donc la place à oui donc sarah qui reprend donc la place de merci à sébastien jaune d'oeuf et à sébastien d'ailleurs la thaïlande a-t-elle réagi à la guerre en ukraine un tuyau de poêle oui j'ai vu passer une news là dedans en s'exprimant que que la thaïlande est un petit peu comme la suisse c'est un pays neutre donc aujourd'hui la thaïlande c'est un pays de vacances et que elle a pas plus d'intérêt à prendre de partie pour l'ukraine et de se mettre les russes à dos puisque les russes représentent quand même une grosse communauté en thaïlande même si bon là on a compris que c'était cramé c'était cramé les avions il n'y a plus de trucs il ya plus d'espace aérien nulle part c'est la merde atomique là leur monnaie est bloquée le rouble est en train de dérouiller qu'elle le dire donc c'est un peu donc ils n'ont pas pris de position en disant voilà c'est ici c'est un pays de vacances donc après que ça se dit plutôt les ukrainiens plutôt la russie ça les salants touchent une sans faire voilà sans faire bouger l'autre puisque bon après ils sont ni russes ni prorusses ni ukrainiens après en europe qui a le côté un peu plus tu vois les européens l'ukraine venir dans l'européen mais l'ukraine c'est l'ancienne russie même temps ils vivent à l'européenne aussi ils ont failli parler dont vous voulez faire partie de l'otan et de l'europe et tout donc il ya peut-être une affiliation tu vois comme si on peut plus russes de la pologne et tout d'être une affiliation qui est un peu plus facile après ici ouais je pense pas oui ils ira attaquer koh lanta non mais kohlan ou peut-être je sais pas ouais non mais même pas non parce qu'en plus c'est vraiment un pays qui est qui est indépendant on utilise la joue plutôt nous on a pris de vacances donc après tourner bienvenue ici donc vous veniez voilà donc comme ça il reste un peu neutre tel tel un suisse qui ceux qui se méritent attention avec kaspersky il espionne non je rigole ah oui pas mal alors et puis elle aurait pu non non mais voilà après on sent que c'est le début de la merde internationale ça centre tous les jours ça part en couille là on sent que ça va être compliqué et ça va être encore pire pour la thaïlande à les vacances puisque il expliquait que ceux qui voulaient venir comme il ya plus il ya pas mal de comment dire de territoire aérien qui ont été limités tout que les avions peuvent pas passer peuvent pas voler que les devises sont bloqués que garburant est en train de repartir à la hausse et tout que même ici je pense pour business s'il va y encore encore ayant un contre coup après c'est après que vide l'envoyer pas mal de 2 je pense que ce soit des gens du maghreb ou je pense plutôt comme ils ont eu des accords avec l'arabie saoudite plutôt plutôt de ce côté là pas mal d'indiens aussi qui de retour là et puis bon il y avait une grosse communauté russe en thaïlande bien évidemment parce que ben ce qu'on de l'argent ils ont de l'argent quoi toi donc il venait un peu en thaïlande mais là maintenant avec les devises bloquées machin et tout et le manque d'avions et plus que plus personne veut que les avions russes volent au dessus d'eux et tout donc après je sais pas où ils vont passer quoi quand thaïlande ça va ils peuvent encore passer par la chine et tout mais ça devient un petit peu un petit peu compliqué enfin l'otan après ça c'est les côtés politiques malheureusement je m'engagerais pas là dedans je n'ai pas je n'ai pas les compétences on n'attaque pas colantin il en est à la bannière tient il oui bien surtout que lui ça tué à l'immunité donc il est tranquille mais mais voilà mais après ouais j'ai il manquerait plus que là il a dans les dans les dramas chez drama j'ai bon après bon la russie l'ukraine bon là moi de mon côté ça me ça me touche parce que bon c'est encore une guerre et tout mais au niveau du business et tout pour l'instant ça va je dis il moquerait plus que mao là bas il décide d'aller attaquer taïwan et là c'est le carnage car l'âge puisque les gens de la chine a dit ah bah tiens mais c'est ça c'est bien passé là-bas on va apparaître taïwan si le site d'attaquer taïwan avec taille communauté européenne machin et tout que tout le monde se met sur leur dos à ça là par contre là par contre avec la merde internationale parce que si vous pouvez plus parce que même vous si vous pouvez plus commander sur aliexpress vous allez devenir quoi en fait c'est pas possible si c'est pas possible on va pas se passer de la chine on peut pas les blacklisté c'est-à-dire qu'ils attaquent taïwan ils vont dire pareil on vous bloque tout on bloque la monnaie et on n'importe plus rien c'est pas possible là dans cela dans ce côté là c'est pas possible j'en peux plus les téléphones et télé et les iMac sont fabriqués à chez le scène là-bas comme on fait voilà donc pour l'instant c'est pas terrible mais ça pourrait de pire beaucoup l'ontard il ya amazon et j'ai regardé sûrement sur france 24 vous dire par exemple dans quelle vidéo la meuf qui faisait l'interview était à kursk et cours c'est la ville natale de mon ex pas mais tout et mon gamin était à court c'est tout bien ouais et tout connaît bien et c'est parce que t'es pas lancé à 30 km de la frontière donc c'est pour ça que c'est assez assez connu pour là et d'ailleurs l'un des sous-marins russe s'appelle le kursk en hommage avec à la ville parce qu'il n'y a pas d'eau là bas donc voilà faudrait appeler 007 pour qu'il arrête de glaner mais il est trop vieux 007 puis maintenant 007 apparemment va être une femme ou un afro-américain on sait pas il sert pas encore puis une dernière 007 il a mis quatre ans avant de sortir donc t'imagines tant qu'on l'appelle tant qu warner se mettre d'accord et tout on verra jamais on est foutu au québec ils vont débaptiser le plan national le poutine en frites sauce fromage c'est vrai c'est vrai il pourrait il pourrait appeler moi général google frites qui dégoulinent de fromage plutôt frites qui dégoulinent de fromage plutôt dans ce cas tu seras amené à faire des reviews sur les frites plus d'huile il n'y aura plus d'huile il y aura plus de chinois et tout c'est là qu'on voit que ça peut vite partir en bon après la russie on dépend oui au niveau du gaz et un peu de pétrole et tout mais pas mal on pourrait s'en passer mais la chine par contre ça deviendrait compliqué pour moi je suis en thaïlande et je suis dans un pays neutre comme la suisse ça va mais bon si c'est bloqué en france en même temps je suis parti des dommages collatéraux un renard monsieur fox alors on a rentabilisé les poupées d'holz mon nom n'a pas encore pas encore on n'a pas apporté parvenu il faut il faut il y a des choses qu'il faut savoir faire qu'il faut savoir laisser laisser comme ça elle il faut la laisser faire elle s'y revenir et quand elle sera bien désespérée mais tu seras bien désespéré reviendra vers moi je suis seul youtube heures qui serait prêt à faire ça le seul youtubeur tech qui serait prêt à faire ça mais voilà elle va être bien désespéré elle aura plus trop le choix c'est tout ce que je voudrais bon la rime était un peu facile mais voilà on a eu le cas avec la montre siga machin la montre à vaut 2000 dollars comme en édition limitée moi j'ai une version presse donc peut-être elle sera pas aussi chère la montre vaut 2000 dollars quand la main va me dire il faut payer ouais mais non parce que notre mois je m'en fous ta montre elle est moche je n'en veux pas mais après elle est revenu elle n'est même pas revenu si elle m'a envoyé la montre elle est toujours pas revenu il m'envoyait la montre il dit bonjour j'ai reçu la montre faut payer depuis pas de nouvelles donc amis miss dolls miss dolls barbie dolls barbie dolls faut la laisser mariner quelqu'un me dire il faut la laisser mariner un peu et attendre qu'elle revienne et là j'aurai la dolce et l'argent et un vagin amovible je veux dire avec tout ça je suis refait bon on va celui-là et voilà donc voilà un petit peu pour la laisser et après voilà bon je l'aurai en la cire là je me suis préparé la listique et tout j'irai la haute et pronon c'est quoi ton pronom dira et je mettrai un doigt dans le huppi à bougera je m'appelle jeanne à la comme ça et je jouerai les ventriloques et tout ça va être incroyable cette nouvelle émission va plaire beaucoup je sais pas combien sont en train de se marrer mais j'espère que j'ai fait mon effet dommage j'adore ok il ya déjà un drama sur le sujet la chaîne dde conélic il y en avait un qui fait que sur les bagnoles russes et tout comme ça pareil aussi c'est compliqué j'aime pas trop ça à la psychodélique oui pareil ouais et lui c'est racolage dans le raccou je suis tombé sur ces quelques vidéos à bon moment après j'ai arrêté parce que c'est dans le racolage 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 sujet polémique et malheureusement c'est que sujet polémique commentaire commentaire polémique commentaire qui font monter le rank et qui font monter les vidéos c'est un comment dire c'est un engrenage le fait de faire que du putaclic comme ça c'est là j'ai vu son histoire sur tipeee tout comme ça c'est grâce à lui sur en fait il ya plein de trucs tout le monde s'en bat les couilles en gros et dans un truc on n'est pas au courant et tout le monde s'en bat les couilles mais le fait qu'il en parle encore une fois ça remet de la ça remet de la sauce dessus et donc du coup ça fait du commentaire et s'interagir en commentaire et une vidéo il ya beaucoup de commentaires interagir commentaire ça fait remonter la vidéo et tout s'il ya de l'interaction et tout et ça le fait ça le fait cartonné parce qu'il a dit comme lui je lui la fois dans ses vidéos il en disait que même lui il trouvait que c'était c'était insolent son nombre de vues tout parce que voilà il a il a de l'audience qui après les gens les gens aiment bien l'odeur du sang tels des requins tels des black shark avec des gâchettes ils vont mettre la statue au musée grévin à la place il ya le business de sextoy pour homme un truc qui te pompe l'aubergine comme jaja comme jaja comme jaja je oui après non mais non non moi je reste sur la doll silicone écoute pour l'instant après s'il ya des pieds à un autre avec un moteur électrique où je puisse faire de la réunion ça va c'était le but c'est un fait que sur les dramas c'était bien au début après c'est ça voilà après c'est vraiment jeter du jeter du sang au requin quoi c'est vraiment envoie alors jeanne si tu veux au musée grévin à faire un beau couple aussi tu pourrais faire du stand up je 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 en fait à la base je voulais faire de la radio ou pas de la radio mais je connaissais je connaissais personne dans la radio voilà non mais après au lieu au lieu de je devrais faire du stand up tu devrais faire la radio tu devrais faire moi je vous dis ce que je devrais faire c'est faire des live tous les mercredis à 16 heures et là tu te dis en fait oui j'en ai pour mon pognon on a eu quelques petits tipi quelques petits abonnements quelques petits diamants et tu t'es bien marré et voilà et là il essentiel et elle va être là l'audience alors certainement on prend pas beaucoup d'abonnés mais on s'en bat les couilles pas je veux avant je voulais maintenant je m'en fous vaut mieux qu'on soit un peu entre nous comme ça qu'on passe une heure une heure 22 on est d'accord comme ça entre nous à essayer de trouver de la punchline des petites blagues des petites pirouettes et les petites cacahuètes bien évidemment et puis voilà on passe à un bon moment et puis si vous êtes si tu t'es bien marré pendant cette émission pour moi c'est une mission accomplie je sais que tu seras là mercredi prochain et si t'es pas là tu te dis j'ai quand même essayé d'être là ou alors tu matras le replay mais ça fera pas pareil qu'en live en live tout peut partir en live et c'est ça que tu es bon allez je lis en ce moment les escorts russe sont à moins 40% je voulais faire une blague comme ça en thaïlande c'est ta femme qui t'escorte j'étais j'étais à deux doigts de faire un tee shirt si vous comprenez la blague en thaïlande c'est ta femme qui t'escorte je voulais à l'aide comme ça et puis vous me la travaillez puis vous mettez en commentaire mais vite la carte après le curé de thaïlande après un curé à l'influenceur aussi un influenceur alors ok on a tenu une heure je confirme je me suis bien marré même si oui bah écoute c'était bien c'était bien c'est quand on a passé un moment vous êtes un petit comité à se tripoter qu'à plusieurs à attendre son tour votre bouquet qui est d'un va droit au coeur ça n'est pas un gang bang c'est une bande de une bande de gang bon voilà ainsi c'est terry de cette émission je vois que cette émission a beaucoup trop duré il est quand même 23h23 une heure parfaite pour moi pour se quitter j'espère que vous aurez bien vous aurez bien rigolé pendant ce petit j'ai le départ en live on se retrouve alors chaque fois je vais essayer de faire un titre pas putaclic mais je vais essayer de caser un sujet voilà dans le dans le mercredi j'ai déjà trouvé un pour la semaine prochaine afin que pendant cette émission quand elle sera en replay qu'elle puisse en attirer d'autres en disant et je pense que même que cette vidéo là demain je la mettrai en planifié pour mercredi prochain et que s'ils veulent la voix avant tout le monde il regarde sur twitch il est malin le geek ceci de la main ils vont la voix dira mais ils vont cliquer dessus mais tu peux déjà la voir sur twitch parce qu'elle est pendant six jours et comme l'autre allait dans sept jours voilà merci beaucoup pour les diamants shadow on restera là dessus je remercie tous les tipi tous les tous les diamants tous les abonnés les abonnés les followers les 313 followers on a pris son éter tombé à 309 on a dû prendre quatre followers là de la team pronom et puis bah en espérant qu'ils aient bien rigolé aussi parce qu'ils ont de l'humour aussi chez les pronoms bon allez merci à tous pour des soins de vous prenez soins de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts ça n'a rien à voir avec la blague d'avant allez forcément je vous kiffe à mercredi prochain allez bye merci